et bien bonjour les amis et bienvenue dans ce sixième tuto tuto qui va être consacré aujourd'hui à l'enregistrement de plans de bâtiments et à l'enregistrement de plans d'enclos alors nous voilà ici dans un de mes eaux je vais remettre pause ce sera mieux pour les oreilles à l'heure actuelle nous voilà dans un de mes eaux nous voilà dans l'enclos de mes pandas géants qui comme vous pouvez le voir est quand même un assez grand enclos avec des bâtiments et tout et tout et un décor une rizière en décoration ce qui va se passer c'est que j'aimerais bien enregistrer tout l'enclos avec la décoration incorporé dedans histoire de pouvoir le mettre sur un autre de mes eaux alors comment ça va se passer je vais mettre pause quand même pour que ce soit plus facile à montrer comment ça va se passer vous pouvez voir ici la délimitation normale de mon enclos donc qui passe vraiment aux bordures où je veux que les animaux enfin aux endroits où je veux que les animaux et accès mais pas plus pour pas que le terrain soit pris en compte ailleurs comment vais-je faire pour l'enregistrer et ben c'est très simple à partir du moment où un élément se trouve à l'intérieur d'un enclos donc à l'intérieur de mur il est enfin il va être enregistré sauf sauf les barrières et les chemins eux ne seront pas enregistrés donc ces barrières là si j'en incorpore à l'intérieur de l'enclos elles seront pas enregistrés et les chemins non plus c'est les seuls éléments qui vont pas être enregistrés donc pour pouvoir faire cet enclos qu'est ce que je vais faire et bien je vais simplement agrandir mes barrières en live on va le faire là je vais là je supprime les barrières donc qui passe dans mon enclos voilà le reste est plus ou moins bien mis non pas du tout parce que les rochers sont incorporés voilà mais bon je vais pas chipoter mon l'important c'est surtout de vous montrer pour les bâtiments qui sont incorporés donc ici si je veux incorporer des rochers ce que j'ai à faire c'est à être plus large quoi simplement tout ce qui sera dans le périmètre va être enregistré je le répète donc c'est surtout ici j'aimerais bien incorporer le bâtiment parce que là la barrière s'arrêtait ici donc il sera pas encore incorporé donc ce que je vais faire c'est que je peux le faire comme un bourrin et être très large pas besoin d'être dans le détail puisque tout est pris ou alors si je sais que je dois l'incorporer dans un zoo je peux être bien plus précis est vraiment le jeu au millimètre comme ça j'aurai plus facile à l'incorporer dans un zoo existant ça c'est vraiment du détail donc je vais faire le tour complet en mettant vraiment bien tout ce qu'il faut ça par exemple je le veux pas pas dedans la petite cabane là donc je vais être un peu plus précis et je vais faire en sorte qu'il soit pas dedans voilà et voilà j'ai fait le tour complet maintenant j'ai encore un seul problème par exemple sur ce bâtiment c'est que la porte était là bas je vais la déplacer je vais simplement la déplacer je vais même non je dois même pas à déplacer je vais en créer une nouvelle celle là je la laisse elle sera pas enregistrée dans le plan je vais en créer une nouvelle je vais la mettre là voilà une simple porte je vais aller dessus et là je vais faire sauvegarder en tant que plan j'ai donc le panneau ici qui apparaît où vous avez tous vos plans que vous avez créés qui apparaissent je fais créer nouveau plan là je prends la vue que je veux donc ça sera la miniature qui apparaîtra sur sur le plan voilà par exemple cette vue là c'est très bien je mets le nom que je veux par exemple à à à à à voilà la description quatre gros crabes dans un champ par exemple l'étiquette ça c'est un peu plus important c'est pour pouvoir bien vous retrouver l'étiquette nourriture boisson vraiment important ces étiquettes parce qu'en fait elles vont celles qui vont décider dans quelle catégorie elles vont apparaître dans vos outils après donc vraiment important d'essayer de la caser dans bonne catégorie moi ici c'est un enclos donc je vais plutôt aller dans habitat je vais pas mettre bâtiment quoi que ce soit je vais juste mettre un habitat point barre et après je vais mettre en l'occurrence plan d'agéant même si on peut l'adapter et mettre autre chose hein mais là je vais mettre plan d'agéant bon je m'en fous oui pendant roux par exemple c'est très bien et là j'ai juste à faire créer plan et le plan là a été créé et maintenant il va apparaître ici si je tape à voilà il apparaît ici et si je le charge vous pouvez voir que le plan est complet tout a été sauvegardé deux secondes le temps qu'il installe et voilà j'ai juste encore à faire là l'enclos peut déjà être fonctionnel à une condition c'est que je replace ici mon entrée donc je modifie un truc la clôture je replace mon entrée et je replace mes chemins et l'enclos peut déjà être fonctionnel pas besoin de replacer toutes les clôtures convenablement le seul défaut si je laisse les clôtures comme ça ce que pour tout ce qui est gestion de terrain et tout c'est ces terrains même si l'animal n'a pas accès vont être considéré dans l'enclos alors cette fois ci je vais vous expliquer l'enregistrement d'un bâtiment de plusieurs groupes en fait d'un objet multiple ça peut arriver que vous ayez des bâtiments divisés en plusieurs groupes donc vous voyez par exemple si je prends ce bâtiment en réalité lorsque lors de la construction je les construis en deux groupes différents là en l'occurrence c'est pour pouvoir gérer la hauteur du toit pouvoir le modifier comment faire pour enregistrer un deux groupes en même temps vous prenez simplement ici l'outil de sélection multiple de planète zoo donc soit j'appuie sur mage sur un élément puis sur mage soit un deuxième les deuxièmes élément et alors ça m'enregistre les deux et encore là j'ai foiré ah non c'est jusqu'à trois groupes soit autre technique je reste appuyé sur le clic gauche et je fais glisser encore une sélection multiple et c'est tout en fait il ya que deux techniques alors petite précision si je veux des sélectionner un élément que j'ai sélectionné sans faire exprès je peux aussi appuyer sur cet air elle plus clic gauche pour le désélectionner voilà ça c'est tout pour l'enregistrement des groupes et après ça marche de la même manière vous faites ça petite précision quand vous faites ça vous pouvez aussi lier tous les éléments en un groupe bon là je peux pas en l'occurrence et si je peux avec ce bouton là vous pouvez fusionner plusieurs groupes entre eux